Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons travailler un petit peu avec les nouveaux tampons d'action. Donc je vais travailler avec le petit paresseux, petit tiré Koala, parce que j'ai des commentaires et beaucoup de personnes me disent c'est un koala, d'autres me disent c'est un paresseux. Donc je ne voudrais froisser personne, donc je dirais ce petit animal. Donc pour les découpes, j'ai découpé, j'ai pris dans les tons de verre. Donc j'ai découpé deux, une carte, mon fond de carte plus ma carte. Donc j'ai pris dans les blocs un petit feuillage. J'ai découpé sur ma machine à découpe 15 cm sur 15 cm. Et pour la deuxième, j'ai mis 13,5 sur 13,5. Donc j'aurai une plus grande marge, je l'ai fait exprès. Je m'excuse si je vous parle comme ça, j'ai un petit peu pris froid. Vous savez quand on est dans la famille et puis qu'il y a du monde, on n'est plus communiquante. Et résultat, j'ai attrapé froid. Donc je m'en excuse encore une fois. Donc je reviens à ma carte. Nous avons fait le fond de carte. Ensuite, la carte, comme je me répète dans les tons de verre, sur les blocs Action, toujours. Je ne travaille qu'avec du matériel Action. J'ai fait des découpes. Donc j'ai découpé le koala et je l'ai colorié avec mes crayons aquarellables de chez Action. Donc je ne vais pas vous le montrer, je ne vais pas vous montrer le coloriage. Vous vous reportez sur ma démo où je vous fais une démonstration de coloriage. Donc j'en ai tamponné trois. Voilà pourquoi, pour ma décoration. J'en ai fait un où j'ai découpé le koala avec la petite composition de fleurs. J'en ai découpé un deuxième où j'ai pris simplement le koala, un autre koala. Voilà. Et pour mon troisième, donc voilà, j'ai découpé, je vous le montre, j'ai déjà découpé. J'ai découpé deux larbes, vous voyez l'arbre. J'ai fait l'arbre et j'ai passé sur les pieds du koala. Je vais prendre un crayon pour bien vous montrer. J'ai découpé l'arbre et j'ai suivi l'arbre, voilà, et j'ai fait la décomposition de la fleur, voilà. Donc ça me fait trois petites découpes. Voilà, j'ai les trois petites découpes. Ensuite, j'ai travaillé aussi avec mes dailles d'action. Donc j'ai fait des découpes. Je vais travailler avec le grand et le deuxième. Donc j'ai fait les deux, j'en ai fait deux avec le petit, le deuxième, voilà, le deuxième cercle. Donc j'en ai fait deux et j'en ai fait un cran, voilà, qui se présente comme ça. Je vais utiliser de la dentelle et j'utiliserai au fur et à mesure, on verra ce qu'on peut faire pour agrémenter la carte. Donc pour le moment, nous allons commencer à travailler avec le fond de carte. Donc pour le fond de carte, nous allons utiliser de la colle et je vais prendre de la dentelle. Donc je vais utiliser cette dentelle de chez Action et je vais en mettre tout autour de ma carte. Donc je mets, je vais doucement, je mets un fond de, je vais la commencer au milieu pour que je puisse faire bien mes fonds. Donc voilà, je vais mettre, je vais bien dérouler, voilà, et je vais la placer comme ça. Bien à l'intérieur pour qu'on voit bien mon, qu'on voit bien ma dentelle. Donc là, j'arrive là, je dois faire un petit coin, donc en tournant comme ça, vous mettez un petit point de colle sur le creux et vous faites un petit triangle, voilà, je vais mettre de la colle jusqu'au bout, là, et je tourne ma dentelle. Et vous défaites bien la dentelle pour ne pas qu'elle tire, voilà. Donc là, je mets mon deuxième côté, j'arrive au bout, je mets un point de colle dessus, voilà la dentelle. Un petit point de colle, je mets deux la colle sur toute la largeur et là, je fais un petit triangle. Voilà, un petit triangle comme ça et je colle ma dentelle, voilà. Donc on fait pareil, au bout du triangle, on colle bien jusqu'au bout, on met un point de colle en bas, de la colle sur toute la surface et on commence toujours son travail ici pour bien avoir des jolis coins. Et là, on fait un petit triangle. Voyez, je vous montre, vous pliez, vous faites un petit triangle comme ça. Voilà, je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, une petite démo pour bien savoir faire un petit peu les coins avec de la dentelle. Donc voilà, on va jusqu'au bout. Voilà, au bout. On met un petit point de colle au bout. Je termine ici en mettant dessus la colle. Et là, je fais un petit triangle. Voilà. Voilà, et vous avez votre tour. Je coupe ici. Voilà. Et là, je regarde bien, parce que je n'ai pas fait mon triangle correctement. Voilà. Il faut bien faire le triangle correctement. Voilà. Ensuite, vous arrangez. Je vous ai toujours dit, au scrap, on fait toujours des erreurs. Voilà. Celles qui disent que vous voyez la vidéo, que tout coule de source, ce n'est pas vrai. Donc, on fait toujours, on rate un petit peu, on recommence, on rate, on recommence. Ensuite, nous allons coller notre carte sur notre fond de carte. D'abord, on encre, excusez-moi. Donc voilà, je prends les petits encreurs d'action qui sont très bien. Ça vous permet d'ancrer sans avoir votre petit tampon. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ces petits encreurs. Vous avez toutes les couleurs pour vos cartes, pour vos die-cotes. Il y a toutes les couleurs. Et c'est vraiment pratique. Voilà. Je referme mon encreur et je colle ma carte dessus. Vous la centrez bien, comme d'habitude. Voilà. J'ai fait une grande marge. J'ai préféré faire une petite grande marge. Ça vous donne ça. Une fois que nous allons finir ça, nous allons travailler avec nos petits cercles. Donc, j'ai fait un grand cercle. Quand vous faites la découpe, je vais tirer comme ça parce qu'on ne voit pas bien. Quand vous faites une découpe, vous avez ça et vous avez la chute. C'est le cercle. Nous allons nous servir des deux. Par contre, pour les deux autres cercles, nous n'allons pas nous servir des roues. Nous allons les garder pour une autre carte. J'enlève ça. Je m'excuse parce que sinon, si je ne range pas, on va en avoir partout. Donc, je vais arrêter de dire « donc » et « voilà ». Parce que c'est vrai que j'ai une manie, il faut que j'oublie ça. Donc là, voilà, je recommence. Ici, je vais le mettre de cette façon et l'autre côté de cette façon. Ici, je vais le mettre. J'essaye de disposer à ce que ça donne. Voilà. Non, je vais monter plus haut. Et là, je vais le mettre. Je voulais qu'on voit bien, mais... Voilà, c'est à vous de disposer correctement. Je regarde un peu ce que ça donne. Voilà. Voilà. Ici, je vais le mettre un peu au milieu. Voilà. Comme ça, j'essaye un petit peu de voir ici. Donc, je regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà. Il faut toujours que vous ayez... Vous regardiez un peu avant de disposer vos éléments. Voilà. Donc, vous voyez, ils étaient vraiment hors champ. Donc là, je dois remonter un petit peu comme ça. Donc, ça doit être comme ça pour bien qu'il soit à l'intérieur de la carte. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais faire ça. J'enlève. Voilà. Et j'essaye de coller mes deux premières. Donc, je mets de la colle sur mon premier cercle. qui rentre bien à l'intérieur. Je vais prendre une autre colle parce que celle-ci, elle bavrait trop. Je préfère travailler celle-là avec mes cercles parce que l'autre, c'est beaucoup mieux que celle-ci. Donc, je mets mon premier cercle que je rentre à l'intérieur de mon cadre. Voilà. Que ça côte bien. Je mets le deuxième. C'est le soir. Vous savez, le soir, plus je suis un petit peu malade. Mais je voulais quand même vous faire une vidéo. Voilà. Je mets le deuxième bien à l'intérieur de mon cadre. Je prends mon petit chiffon. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais disposer le troisième. Le troisième qui va être comme ça. Et je mets le troisième de cette façon. Voilà. J'incorpore mon cercle à l'intérieur de la composition de la grande. Voilà. Ça vous donne ça. Je continue toujours. Donc, je vais mettre mes petites illustrations. Donc, je vais essayer de les rentrer. Voilà ce que ça va donner. Donc, je vais les mettre à peu près, vous voyez bien, dans le cercle. Je vais descendre plus bas. Et le deuxième sera, je vous montre là. Donc, je les mets comme ça. Voilà. L'un à côté de l'autre. Voilà. Comme ça. Et il y a les deux jambes que j'ai découpées. Je vais mettre celui-ci ici. Voilà. Donc, je vais commencer par le grand que je vais coller avec de la colle pour le grand. Je regarde bien que ça tombe bien. Je pousse un peu. Voilà. Ça sera parfait. Donc, voilà. Je mets le premier. Ça donne ça. Et les autres, je vais les mettre avec du scotch, excusez-moi, double face en épaisseur pour faire un petit 3D. Et je vais placer d'abord mon petit arbre là. Donc, je vais mettre du scotch. Je vais le mettre ici. J'essaye de ne pas le faire dépasser. Ici. Et en bas de l'arbre. Voilà. Je vais enlever la petite pellicule, rapprocher ma petite poupelle. Je vais la disposer un petit peu comme ça. Je regarde un peu où je peux. Voilà. Vous faites vraiment, esthétiquement, ce que ça donne un peu joli. C'est à vous de regarder un petit peu où elle serait le mieux placée. Donc, je regarde. Pour qu'on puisse voir quand même. Voilà. Je pense, comme ça, c'est... Elle sort un petit peu du cadre. Voilà. Je pense, comme ça. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc, ça me donne ça. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais mettre le deuxième petit animal. Voilà. Et vous allez le mettre... Vous avez vu, quand vous avez découpé l'arbre, vous avez laissé les deux jambes. Donc, vous les superposez sur les deux jambes. Voilà. Ça vous donne... Ça vous donne l'indication de coller votre koala. Voilà. Vous le mettez sur les deux jambes. Ça vous donne ça. Ça. Donc, une fois que nous avons fait ça, nous allons mettre notre carte de côté. Et j'ai l'intention de faire, vous voyez, j'avais posé quelques petites feuilles pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner avec ces petites feuilles. Donc, c'est des petites feuilles que j'ai faites en découpage que j'avais déjà avec la planche de branchage d'action. Donc là, je vais travailler aussi avec cette planchie où il y a des fleurs. Donc, j'en ai pris une qui me correspondait et que je trouvais qui était pas mal. Donc, c'était celle-ci. Voilà. Donc, j'ai fait quelques tamponnages. Donc, toujours avec des chutes que vous avez, des petites chutes que vous avez d'autres cartes. Donc là, je vous montre un peu. Je vais en faire quelques-unes. Voilà. Que je vais utiliser ou ne pas utiliser. Ça fera toujours pour d'autres cartes. Voilà. Voilà. Ça vous donne ça. Donc, j'en ai fait quelques-unes. Je vais les colorier avec mes crayons aquarellables. Donc, c'était dans les tons de rose. Donc, il me faut du rose. Donc, je vais prendre ma petite boîte de rose. Voilà qui est là. Vous voyez. J'ai plusieurs boîtes que je vous avais mis dans mon haul. Donc, je vais prendre du rose. Puisque j'avais commencé en rose. Mais vous, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Moi, c'est simplement des idées que je vous donne. Donc, je vais regarder. Je vais prendre du rose. Celui-là me paraît parfait. Oui. Et je vais colorier ma petite fleur. Donc, toujours pareil. Vous avez un petit verre d'eau à côté de vous. Et vous allez colorier votre petite fleur. Voilà. Vous pouvez tremper votre pointe à l'intérieur. Ou la deuxième façon de mettre, de passer après avec un pinceau et un petit peu d'eau. Donc, moi, je le fais comme ça. Voilà. Donc, j'en fais plusieurs parce que je ne sais pas comment je vais les mettre. Comment je vais les disposer. Je les découpe. Je tourne un peu autour. Je laisse un petit millimètre au bord des fleurs. Je vais en faire quatre pour voir un petit peu. Je voulais agrémenter un petit peu la carte. Pour rajouter quelques petites fleurs sur les branchages. Parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. C'est une petite idée que je vous donne. Et là... Une. C'est parti. Je ne parle pas beaucoup parce que j'ai mal à la gorge et j'ai un peu du mal à parler, je m'en excuse. J'ai forcé au début de la vidéo un peu pour parler et j'ai essayé un peu de reposer ma voie. Alors, j'ai découpé les quatre petites fleurs et on va essayer un petit peu de les mettre entre les feuilles. Donc, j'essaye un petit peu de regarder où ça peut aller un peu correctement. Donc, celle-ci ici, celle-là, ici. Je vais mettre une juste derrière. Et une, j'aurais bien mis à côté de celle-ci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais en mettre une là, une là, une là. Vous essayez de les mettre entre les feuilles. Il faut que j'arrête de dire voilà parce que j'ai l'impression d'exaspérer une de mes abonnés. Et je la supplie de me pardonner parce que j'ai du mal à enlever le don qui est le voilà. Mais j'essaye, j'essaye vraiment et je m'en excuse auprès d'elle. Je vais les mettre avec de la colle. Je vais les mettre avec de la colle. Ça vous donne ça. Voilà, je vais utiliser mes feuilles que j'avais, donc voilà, j'ai pris mon stylo glitter à paillettes, je vais faire les petites nervures, voilà, sur les trois. Je regarde un peu la feuille, comment elle est faite, je fais des petits cercles, je recopie un peu comment, voilà, c'est un peu fait, je prends le modèle sur ma petite feuille, là, ça vous donne ça. Voilà, je fais les autres aussi. Pareil pour la troisième. Et je vais les disposer sur ma carte. Donc, je vais en mettre une pour un petit peu, je vais en mettre une sur la feuille, je la superpose à la feuille, voilà, parce que ça donnera quand même, ça, comme j'ai l'intention de mettre les deux ici, voilà, ça fera un peu joli par rapport à celle-ci qu'on laisse comme ça, voilà. Voilà, enfin, c'est mon avis, donc je vais mettre la colle. Donc, ces feuilles, vous les trouverez, je me répète peut-être, mais sur une planche d'action, hein, les feuillages, où il y avait pas mal de feuillages, de feuilles, donc vous les trouverez, hein, sur ce genre de, sur ce genre de planche. Donc là, je vais mettre, entre les arbres, je vais mettre, voilà, la feuille, j'en mets une ici, et la troisième, je vais la mettre ici, non, je vais la mettre peut-être ici, sur celle-ci, je regarde un peu, ça va pas aller. Je vais la mettre ici, je vais la mettre ici, entre les deux, il faut bien qu'elle soit entre vos fleurs. Il faut pas que, il faut pas qu'elle me, qu'elle me cache le cadre, voilà, je vais la mettre comme ça, voilà. Donc, ça vous donne ça, voilà, j'ai mis une sur, sur le dessin, et les deux autres, un peu, voilà, pour, un petit peu, mettre des couleurs sur la carte. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris ma petite imprimante, hein, donc j'ai imprimé des petits sentiments, et je vais faire une petite étiquette. J'ai pris un daille, hein, que vous avez une petite bulle, hein, donc j'ai découpé mon petit sentiment que j'ai imprimé avec ma petite imprimante thermique. Je vais la coller sur une petite chute de papier que j'avais en marron, donc, je vais la coller, et je vais faire un petit tour. Je vais couper avec un petit tour d'un millimètre, un à deux millimètres, c'est comme vous voulez, voilà, je découpe autour de la bulle, voilà. J'essaye un peu de pousser ma carte parce que je suis toujours hors champ. Voilà, ça vous donne une petite étiquette comme ça. Je vais essayer de l'ancrer, donc je vais prendre mon, ma petite distraite qu'on m'a offert, hein, c'est la seule que j'ai un petit peu de marque, donc, et je vais ancrer avec, voilà, un petit marron comme ça. Voilà ce que ça donne, votre étiquette. Nous avons plus qu'à la coller, donc je vais la mettre vers la petite bouche du deuxième koala ou paresseux, ça vous fait votre petit sentiment. Je vais la coller, donc je vais prendre, moi, du double face, comme ça, elle sera en petite hauteur. Voilà ce que ça vous donne. Je vais rehausser la carte avec, toujours, toujours avec du glitter paillettes, la colle un peu paillettes. Je vais faire simplement les petites roses. Je vais un petit peu mettre quelques touches sur le rose. Voilà, je vais prendre un pinceau qui est derrière moi et je vais un petit peu rehausser la carte. Voilà, pour leur donner toujours des petites touches un petit peu, un petit peu, on va dire, relever la carte. J'arrive même plus à trouver mes mots parce que c'est le soir. Et en plus, je suis fatiguée parce que je suis un peu malade. Donc, je vais en remettre un peu. Ça ne descend pas. Ah, 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 j'ai un petit problème. On va essayer de le mettre. Voilà. Il a dû être bouché. Et je n'ai pas le temps de le déboucher. Donc, on rose simplement les fleurs. Nous avons terminé la carte avec les tampons d'action. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, il a été très agréable. J'étais un petit peu malade. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de parler. Mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo. Je voulais remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Je vous fais un gros gros bisous. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et à bientôt. Au revoir.